Coucou, belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les énergies de mars 2022, pour les vierges, signe solaire lunaire ascendant, Vénus en vierge, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que vous êtes en pleine santé, en bonne forme, ainsi que vos proches, parce que c'est le plus important. On va regarder ensemble quels sont les messages pour vous, les énergies pour le mois de mars, mois 3, intuition, alignement, créativité, inspiration et réussite. Donc mois 3 en année 6, là vous avez la chance de concrétiser, manifester, réaliser des projets, et vraiment, pourquoi s'en priver ? On a eu une nouvelle lune en poisson le 2, le 2 mars, et un portail énergétique le 3 mars. Donc encore une fois, les énergies sont intenses et propices à la guérison, au renouveau, au changement, à la libération de karma, couper les liens toxiques, mettre en place des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, manifester votre réalité préférée. Donc on reste dans des énergies hautes, des vibrations hautes, le plus possible pour pouvoir attirer cela. Parce qu'on n'émet pas, on ne reçoit pas, on n'attire pas ce qu'on pense, mais ce qu'on émet, ce qu'on vibre, ok ? Donc on se fait du bien pour être bien, pour renvoyer ça à l'univers, et pour qu'il nous le renvoie puissance 10 000. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les vierges, toutes les vierges. Donc prenez ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas cette fois-ci, c'est ok, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, comme d'habitude, vous avez toujours le choix. Si vous avez besoin d'aide, d'une guidance personnalisée, je me ferai une joie de vous accompagner, ou d'un thème astral. Tous les détails sur mon site www.caroleguidanceétoilet.com Ok ? Je rappelle aussi, ou je vous informe, qu'il y a des extensions disponibles, réservables par mail, guidanceétoilet.com pour toute l'année 2022, pour tous les signes, pour les domaines spécifiques, spécifiques, amoureux, sentimentales et professionnelles. Ok ? Donc dites-moi si ça vous intéresse, et si vous voulez commander le vôtre par mail. Allez, ainsi que, bien sûr, ma formation Tarot et Intuition est toujours disponible en ligne. Présentation, le live, la vidéo est toujours sur ma page Instagram, donc je vous invite à aller la regarder, et à réserver par mail, si ça vous intéresse. C'est une formation en ligne, en vidéo. Tarot et Intuition, mais il y a beaucoup d'autres choses, des techniques pratiques pour la protection, l'ancrage, la connexion ressentie, etc. Etc. Tout un programme. Allez, on regarde ensemble avec le Light Seer Starot, que vous connaissez bien maintenant, pour les Vierges. Ça m'intéresse aussi, parce que je suis ascendant Vierge. Donc, je me connecte en même temps à vos énergies, les Vierges, et je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne, votre soutien. Ça me fait super plaisir, ça m'encourage à continuer, et puis ça fait vivre la chaîne, ça fait grandir la chaîne. Donc, merci de vous abonner. Bienvenue au nouveau, merci aux anciens, et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, pour que je sois plus visible sur YouTube. Et oui, c'est bateau, c'est cliché, mais c'est la vérité. Voilà, donc si ça vous plaît, c'est du donnant-donnant. OK ? Allez-vous. Light Seers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on a le 5 de bâton. Suivi de l'ermite. OK. Alors, 3 arcades majeures quand même, et pas des moindres. OK. Bon, alors, il y a des énergies très partagées, très ambivalentes, donc, parce que je pense que vous en faites beaucoup, que vous investissez beaucoup de temps, d'énergie sur vos projets, parce que vous êtes ambitieux, parce que vous avez envie de réaliser des choses, parce que les vierges, vous êtes des personnes qui sont beaucoup dans l'esprit, dans le mental, donc vous cogitez beaucoup, vous analysez beaucoup. Et bon, il y en a que ça fatigue, concrètement. Donc là, il va falloir essayer d'équilibrer au mieux les énergies, yin et yang, ombre et lumière, repos, action, parce que là, c'est nécessaire. Vous êtes, donc, en dos de deck, avec le 5 de bâton, des énergies pas très agréables, peut-être de compétition, de concurrence, vous savez pas trop forcément, où vous mettez les pieds, donc des fois, c'est un peu fouillis, fouillis, et il y a peut-être un manque de soutien, ou il y a peut-être de la compétition, de la concurrence, professionnelle ou personnelle. Avec le 9 de bâton, vous arrivez bientôt à la fin d'un projet, vous êtes bientôt à deux doigts, un accomplissement, un aboutissement, la fin d'une période un petit peu physiquement difficile, il y a peut-être de la fatigue physique, mais pas que, et ça a été peut-être un peu éprouvant, en février, encore un petit peu là, sur cette première semaine de mars, mais ça ne dure pas, si vous reprenez les choses en main, si vous vous requinquez, si vous rechargez les batteries, il y a peut-être plusieurs choses en cours, on priorise et on évalue, ce qui est bon pour vous, et ce qui est pas bon pour vous quoi, parce que derrière, on a le 7 d'épée, le 4 d'épée, donc du mental, le 7 d'épée, c'est beaucoup de méfiance, de prudence, et autour de vous, il y a peut-être des gens pas nets, peut-être des gens vicieux, pas très honnêtes, pas très clairs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il y a peut-être des choses dont vous cherchez à vous protéger, vous êtes probablement très méfiant, ça vous a causé beaucoup de tracas peut-être par le passé, beaucoup de problèmes, et du coup, là maintenant on vous dit, il faut prendre un temps de pause, il faut recharger les batteries, parce qu'il y en a besoin, parce que ça a été fatigant, éprouvant, peut-être une déprime, peut-être un burn-out, peut-être des choses, voilà, quand même assez importantes, que vous n'avez peut-être pas gérées en temps et en heure, bon ben maintenant il faut, peut-être un début d'année difficile, là au mois de mars, en tout cas en ce moment là, vous êtes dans un état d'esprit, assez prudent, et en même temps vous voulez, vous avez envie de vous reposer, et en même temps vous n'osez pas trop, parce que vous vous dites qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut mettre en place ci, enfin voilà, qu'il faut toujours faire, 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 ça vous prend la tête, c'est la surcogitation, peut-être des soucis, voilà, de fatigue, de problème de sommeil, et là on vous dit, il faut prendre du temps pour vous, il faut guérir, il faut guérir, il faut lâcher le mental inférieur, les peurs conscientes et inconscientes, il faut faire péter les croyances limitantes là, et il faut surtout apaiser le mental, être dans des belles énergies, beaucoup plus douces, beaucoup plus équilibrées, parce que pas tout le monde est mauvais, pas tout le monde va vous la faire à l'envers, et si vous avancez un petit peu moins vite, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon non plus, parce qu'avec le neuf de bâton que vous aviez au départ, on vous dit encore un petit peu de persévérance, encore un petit peu de courage, la fin des tracas est là, elle est tout près, au mois de mars là, donc si vous avez envie de dormir, de vous reposer, de manger un petit peu plus, de faire des petites balades, de prendre soin de vous, c'est le moment, parce que vos énergies générales du mois de mars, c'est le monde, 2 et 1, 3, en mois 3, là c'est idéal, il ne faut pas passer à côté de ça, si vous êtes assez apaisé, calmé, serein, vous serez open, et si vous êtes open, vous ouvrez le champ des possibles, vous attirez l'abondance, vous bougez, concrètement, ou pas, et il y a beaucoup de choses qui se passent, le monde, c'est une fin de cycle, je vous disais tout à l'heure, on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle éprouvant, là c'est ça, là c'est la fin, et c'est le renouveau, le nouveau départ, qui est possible, qui est là, d'ici la mi-mars, voire peut-être pour d'autres, fin mars, on ne se juge pas, on avance chacun son rythme avec bienveillance, et on prend le temps, de se reposer, de se requinquer, pour ouvrir les vannes, ouvrir le champ des possibles, recevoir, accueillir, et se renouveler, et partir vers un nouveau départ, c'est un renouveau complet, c'est vraiment une fin de cycle karmique, physique, émotionnel, tout ce que vous voulez, ça peut être la fin d'un job, la fin d'une relation, la fin d'un état d'esprit, la fin d'un déménagement, un voyage, un nouveau job avec des déplacements, ça peut bouger physiquement, vraiment, je n'ai pas trop de cartes qui corroborent ça, pour l'instant, le mouvement physique, en tout cas, c'est dans votre tête déjà, c'est à la base, c'est dans votre esprit, il faut lâcher le mental inférieur, il faut se reconnecter au divin, au moi supérieur, lâcher l'ego, ça fait du bien, ça protège l'ego, on en a tous besoin, mais point trop d'enfants, ok, parce qu'avec le monde, vous pouvez tout faire, tout est possible, là c'est votre mantra du mois de mars, les vierges, tout est possible, je m'ouvre, j'accueille, je reçois le bon et le moins bon, et je suis dans l'instant présent, et je m'autorise, et j'y vais, et j'y crois, parce que ça se passe, parce que je me renouvelle complètement, tout est possible, j'accueille, et vous commencez à récolter, déjà dès le mois de mars, tout ce que vous avez mis en place auparavant, ou même début mars, ça commence à payer avec un set de pentacles, vous semez des graines, vous avez commencé à semer des graines, et vous récoltez les fruits de votre labeur, c'est pas encore parfait, selon vous, parce que vous êtes des perfectionnistes, parce que vous recherchez vraiment l'excellence, mais rien n'est jamais parfait, et ça sera jamais parfait, vous serez toujours déçus, si vous attendez la perfection, plus satisfait si vous atteignez l'excellence, c'est pas pareil, j'espère que vous voyez la différence, en tout cas, ce que vous faites, ça paye déjà, c'est un set, donc c'est pas mirobolant, mais ça commence à payer, mais vous êtes en pleine réflexion, est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est assez, qu'est-ce que je peux faire de plus ou de mieux, pour améliorer la situation, gagner plus d'argent, faire mieux, plus, mieux, parce que vous êtes ambitieux, parce que vous avez envie de gagner de l'argent, parce que vous avez envie que ça marche, d'être reconnu, ok, super, mais ne cherchez pas la perfection, et allez-y doucement et sûrement, vous y arriverez beaucoup mieux, et vous vous prendrez moins la tête, même s'il y a des gens autour de vous, que ça parle, ou qu'il y a de la concurrence, et bien, c'est pas grave, tout le monde est différent, il y a de la place pour tout le monde, et la vie des autres n'est que la vie des autres, AVE, SVE, tout le monde a sa place dans ce monde, peu importe ce que vous faites, votre challenge, c'est les énergies de l'empereur, donc arcane majeur, empereur, construction, stabilité, nouvelles entreprises, vous voulez vous imposer, vous voulez être reconnu, entendu, vu, acclamé, vous voulez construire quelque chose de stable, de pérenne, de solide, qui se voit très prolifique, de très rentable, et bien c'est très bien, mais c'est votre challenge, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous y allez trop impulsivement, si vous cogitez trop, si vous allez trop à la frontale, et que vous avez trop de projets en même temps, vous ne construirez pas quelque chose de stable, et vous vous épuiserez, et il y aura trop de yang, trop de colère, trop de feu, et c'est pas bon, c'est pas bon ça, c'est pas bon pour vous, ni pour les autres. On termine avec les énergies de l'impératrice, pardon, de la papesse, de la haute prêtresse, donc peut-être une opportunité, de formation, d'acquisition de nouvelles connaissances, d'association, d'union, de partenariat, vous êtes beaucoup plus connecté, d'ici la fin du mois de mars, et encore plus au mois d'avril, avec le divin, votre moi supérieur, et également aussi avec Gaïa, avec la terre, donc c'est très bien, vous êtes un signe de terre, les vierges, donc vous êtes normalement très cartésien, très ancré, très terre à terre, mais là, ça vous en remet une couche, pour vous connecter à votre moi divin, ok, écoutez votre âme, il y a peut-être, une nouvelle entreprise, peut-être des relations avec des personnes différentes, qui vous font découvrir de nouvelles choses, parce que vous avez soif de découvrir de nouvelles choses, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, ambitieux, curieux, très intelligent, vous vous documentez, vous analysez, vous recherchez, vous accueillez, vous avez envie de nouveaux projets, de danser avec la vie, de vous éclater, de vous amuser, vous avez envie d'être cool, de gagner plus d'argent, d'avoir un statut de papesse, c'est quand même pas rien, et avec de l'aide, avec une association, c'est possible, ou alors ça peut être aussi vous qui transmettez vos connaissances, vous en acquérez, je ne sais plus comment on dit, bref, vous avez compris, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez acquérir de nouvelles connaissances, mais vous pouvez aussi les transmettre, et il y a peut-être des nouvelles aussi, des papiers, des documents administratifs, d'ici la fin du mois de mars, ou au mois d'avril, pour un nouveau job, pour un nouvel investissement, pour une union, une association, il y a peut-être des papiers là, à signer, quelque chose à concrétiser, un projet important, surtout avec les énergies d'empereur, juste avant, peut-être une création d'entreprise, un truc assez gros quand même, mais vraiment, vous avez tout le temps besoin, de puiser à l'intérieur de vous, ce qui est bon pour vous, de vous écouter, de vous isoler, quand vous avez besoin, de recharger les batteries, de chercher, trouver la lumière, votre lumière, ok, ça c'est important, parce que si vous êtes trop là-dedans, dans le mental, là-haut, que vous cogitez trop, c'est trop, ça fuse trop, il y a trop d'idées, c'est trop confus, vous faites des choses, et ça paye, mais pas autant que ce que vous voulez, donc vous vous épuisez encore et encore, allez, on prend le guilde, rêverie, le petit, le normand, pour les vierges, pour le mois de mars 2022, pour le message, confirmation, précision, énergie, guidance, conseil, s'il vous plaît, pour les vierges, mars 2022, en tout cas, avec les énergies du monde, pour le mois de mars, vous pouvez tout faire, rappelez-vous-en, tout est possible, vous ouvrez le champ des possibles, vous ouvrez, vous ouvrez tous les chakras, les portes, les vannes, tout ce que vous voulez, et là, ça peut tomber, vraiment, vraiment, comme vous le souhaitez, mais, il faut faire attention, à bien équilibrer, harmoniser les énergies, à vous écouter, prendre soin de vous, et à bien mettre les choses en place, doucement, et sûrement, allez, il y a du changement, il faut vous préparer, au mois de mars, il va y avoir, au mois de mars, et d'ici la fin du printemps, il va y avoir du changement, déménagement, pour certains, certaines, il y a un déménagement, en préparation, qui va se faire, au mois de mars, ou au printemps, pour fonder une famille, un foyer, peut-être avoir des enfants, ou créer une nouvelle entreprise, ailleurs, loin de chez vous, déménager loin de chez vous, pour créer des nouvelles fondations, des bases solides, et vous faire du bien, les changements, l'évolution, le changement, sûrement, de lieu d'habitation, ça va vous faire beaucoup de bien, au moral, à la santé, vous retrouvez beaucoup de bien-être, cette évolution, est très bénéfique pour vous, il y a de l'aide, il y a quelqu'un de bienveillant, autour de vous, qui vous aide, à concrétiser, ce projet familial, ou professionnel, pour vraiment couper, avec le passé, avec le toxique, le négatif, pour un nouveau départ, qui vous convient mieux, il y a des ouvertures, des associations, des rendez-vous, des propositions, des déplacements, peut-être des entretiens, professionnels, peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas, il y a des déplacements, des rendez-vous, on élargit le réseau, on agrandit le réseau, et peut-être une opportunité, à la clé, même si ce n'est pas fluide, même s'il y a des petits cailloux, sur la route, on ne va pas à la frontale, on essaye de trouver, des moyens détournés, pour contourner les obstacles, je recouvre, et on a quoi, on a le soleil, voilà, même s'il y a des petites difficultés, on ne lâche pas l'affaire, on continue, on reste confiant, parce qu'on va vers le soleil, c'est la plus belle carte, donc si vous vous posez une question, c'est oui, si c'est le bon moment, c'est oui, ce projet-là, c'est oui, est-ce que je vais réussir ? Oui, est-ce que je vais avoir des entretiens, des nouvelles, des réponses, des papiers, un nouveau contrat, un nouveau job, peu importe, c'est oui, si les énergies sont équilibrées, si vous êtes prêts, prêtes à ce moment-là, et si vous acceptez, de vous ouvrir au changement, à l'évolution, n'oubliez pas, vous sortez là, de votre zone de confort, on essaye de ne pas répéter les mêmes schémas toxiques et négatifs, de ne pas rester dans les mêmes pensées limitantes, il y a pour certains, comme je disais, une nouvelle opportunité d'acquérir des connaissances, d'approfondir des connaissances, peut-être une formation, peut-être aller retourner à l'école, pour certains, vous apprenez quelque chose, peut-être qui vous fait retourner à l'école, ou vous enseigner, vous écrivez, vous coacher, en tout cas, il y a des choses, des papiers, la lier à de la formation, à de la découverte, à du savoir, n'oubliez pas, on avait la papesse, donc des papiers administratifs, pour un nouveau commencement, une découverte, un apprentissage, une formation, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être une réponse, pour engager une nouvelle formation, peut-être un nouveau projet pro, une évolution, une promotion, peut-être des statuts, d'entreprise, que vous êtes en train de créer, en tout cas, il y a des communications, des échanges, une nouvelle qui vous arrive, vous apprenez quelque chose, au mois de mars, et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va faire avancer le projet, c'est positif, peut-être par rapport à une administration, une grosse entreprise, ou des papiers, je vous dis, d'entreprise, statut, bail, tout ce qui est un petit peu, création d'entreprise, création de structure, de statut, on prend de la hauteur, par rapport à tout ça, du recul, on reconstruit quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle entreprise, quelque chose de stable, un nouveau projet, peut-être de la transmission de connaissances, ou vous qui retournez à l'école, ou un projet lié aux enfants, ou alors une nouvelle maison, pour faire emménager toute votre petite famille, pour avoir des enfants, ou installer votre famille, ça peut être un bail, une vente d'un bien, ou un achat d'un bien immobilier, pour recréer votre foyer ailleurs, il y a un choix à faire, par rapport à ces nouvelles, par rapport à, il y a un choix à faire, par rapport à un lieu de vie, un nouveau job, il va falloir prendre une décision, pour vous ouvrir, commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, là s'engage, c'est le travail, pour la majorité d'entre vous, c'est par rapport au travail, il y a des entretiens, il y a des rencontres, il y a des associations, des partenariats, là au niveau du travail, des papiers qui se signent, des nouvelles, des réponses positives, qui arrivent, une évolution, un poste plus important, et il y a de l'argent à la clé, vous êtes assez fort, assez forte, et il y a de l'argent à la clé, c'est rentable, c'est protégé, il faut trouver, puiser les réponses, à l'intérieur de vous, vous savez que vous savez, mais des fois, vous ne voulez pas l'admettre, ou le comprendre, ou le voir, mais il y a beaucoup de belles opportunités, d'engager quelque chose de nouveau, et de réussir, d'aller vers le soleil, c'est à vous, de décider, de choisir, on a toujours le choix, est-ce que j'y vais, est-ce que je me lance, est-ce que je m'ouvre, est-ce que j'accepte cette opportunité, est-ce que je vais vers ce nouveau cycle, ce nouveau départ, tant attendu, ou très positif, ou pas, c'est à vous de choisir, on prend le gateway de Denise Lim, est-ce que vous allez, oser tenter l'aventure, croire en vous, et co-créer votre réalité préférée, ce projet pro, cette nouvelle construction familiale, c'est vous qui décidez, l'univers vous aide, à vous de voir, allez, pour les Vierges, mars 2022, s'il vous plaît, Vierges, mars 2022, émerger dans la grâce, m'ouvrir, ouvrir mon âme à la grâce, vous élever, renouveau, rester dans la beauté, dans la joie, et manifester vos rêves, voilà, je vous dis, vous commencez à récolter les fruits de votre labeur, il faut continuer à semer, à récolter, parce que ça paye, et rester dans des hautes vibrations, des hautes énergies, pour recevoir de plus en plus, donc on prend soin de soi, on se fait du bien, on s'accorde des temps de pause, quand on a besoin, pour pouvoir se renouveler, se requinquer, se recharger, s'ouvrir, accueillir, être dans la lumière, voir la lumière, ouvrir le champ des possibles, et pouvoir manifester, recevoir l'abondance. Bon, je suis très contente pour vous les Vierges, parce qu'il y a des très beaux messages là, ça augure de très 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 belles choses, donc vous me direz en commentaire, vous savez que j'adore vous lire, et liker, partager, si ça peut aider d'autres personnes, on se retrouvera très vite, pour les horoscopes sentimentaux, du mois de mars 2022, mais là, le choix est vôtre, mais il y a de belles choses à la clé, donc prenez soin de vous, faites vous confiance, prenez du temps, pour vous requinquer, pour faire la paix, le calme, le tri dans votre esprit, et vous allez créer des trucs top, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et de vos proches, à très vite, Namasté, ? ... ...